Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Saut Intuitive, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve les béliers pour le tirage du mois d'avril 2024. J'espère que vous êtes en forme les béliers, donc tirage général. On va aller voir un petit peu avec différents tarots et oracles ce qui se passe pour ce mois d'avril 2024. Donc toujours pareil, les béliers, votre discernement est important, c'est une guidance générale, collective et ce n'est pas une promesse. Donc bélier, ascendant bélier, lune ou vénus en bélier. Allez, quelle est l'énergie de votre mois d'avril 2024 ? Les béliers. Alors, l'ermite, ok. Donc ici, effectivement, il y a une prise de conscience, une prise de recul pour trouver des réponses ici, chez vous, les béliers. Donc, quand on est sur du général, donc ça peut parler au niveau professionnel, on a en dos de deck le chariot, donc une décision à prendre. Donc, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe, familial, il y a quelque chose que vous êtes en train d'essayer de changer, de réfléchir. Il y a une sorte d'élévation, de prise de conscience, de cheminement, de recul en profondeur ici. Très important, on a peut-être besoin de se retrouver seul. On est sur la fin d'un cycle aussi avec le chiffre 9. Voilà, donc l'ermite réfléchit. Donc, le dos de deck, je le mets là. Donc, avec le chariot arcane majeur aussi, on a besoin, les béliers, de se décider. Où vous allez dans cette direction, où vous allez dans l'autre. En tout cas, c'est un moment important pour vous, une prise de conscience, une prise de décision. Donc, on va surtout aller vers ce qui nous correspond. On va surtout prendre la décision d'écouter son cœur, d'écouter aussi ce que son intuition, de ce que votre, pardon, intuition vous dit, de son intuition. Ouh, ne bougez pas, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, j'avais l'as de coupe. Non, ce n'est pas tombé à l'endroit. Allez, on prend encore une carte, donc prise de conscience, prise de décision. L'ermite, j'en mets encore une, les béliers. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'étoile, ouais. Encore une arcane majeure. Bah, dis donc, un grand, grand, grand changement pour vous, les béliers, ici, avec effectivement cette connexion. Connexion avec l'univers, le cosmos. On voit ce fil ici, cette connexion qu'il y a, lumineuse. On peut parler de quelque chose qui est destiné. Eh bien, on peut parler d'étoiles. D'étoiles, mais d'espoir aussi. Est-ce que vous avez de l'espoir par rapport à quelque chose ici d'important, apparemment ? Alors, si c'est relationnel, sentimental, on peut parler d'un signe solaire, donc de vous, bien sûr, mais peut-être d'une énergie en face de vous, avec qui il y a énormément d'attente, d'espoir, de destinée, de connexion, de lumière, de fusion, de quelque chose de beau, de quelque chose vraiment qui est important pour vous. Parce qu'on voit ce fil, on voit ici cette petite nénette ici qui tient ce fil, cette connexion, cette personne, ou ce soleil. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un lien au bout, là, qu'on veut tirer vers soi, côté cœur. Alors, on peut effectivement parler au niveau sentimental, donc il y a quelque chose que vous êtes en train de réfléchir vraiment en profondeur ici. Alors, si c'est un job, effectivement, il est temps d'aller vers ses rêves, il est temps d'accomplir aussi ses rêves, les béliers, parce qu'ici, on se rend bien compte que vous avez effectivement peut-être beaucoup d'espoir, vous avez aussi envie d'accomplir vos rêves. Donc, que ce soit sentimental, relationnel ou professionnel, parce qu'on est sur du général, on part effectivement dans une prise de conscience, de réflexion profonde ici pour aller vers ses rêves. OK. Avec l'oracle de la monologie, qu'est-ce qu'on nous donne ici pour vous, les béliers, pour le mois d'avril 2024 ? Qu'est-ce qu'on a ? On vous dit que la chance est de votre côté avec une nouvelle lune en Sagittaire. OK. Et on vous dit que votre énergie est en train de devenir plutôt monumentesque ici, quelque chose qui est en train de grandir. L'énergie est à son maximum quelque part ici par rapport à des... Alors, il y a effectivement du Sagittaire face à vous, donc on peut parler d'un Sagittaire, effectivement. Je vous parlais d'un signe de feu, les béliers. D'une flèche, vous voyez, voilà. Bon, c'est un moment quand même assez important pour vous, puisque la chance est là, la chance est de votre côté. Donc, s'il y a des prises de décision, c'est le moment. Vous êtes protégés, vous êtes entourés, vous êtes connectés, vous êtes avec le divin ici. C'est beau, j'aime beaucoup les messages que vous recevez ici, les béliers. Ouais. Il y a vraiment le fait ici d'être entourés par le divin, par la connexion ici. Alors, on peut avoir des béliers, effectivement, qui reçoivent des messages, des messages d'espoir aussi. C'est un 8 pour l'équilibre. Donc, il y a besoin peut-être, justement, d'aller vers ses rêves, d'accomplir ses rêves pour retrouver son équilibre. Bon, la chance est de votre côté. C'est un moment assez important pour vous ici, les béliers. Bougez pas. On met ça ici pour que vous puissiez tout voir. Parce que j'en ai mis de tous les côtés des jeux. Excusez-moi. J'ai pas mes habitudes. Alors, on va regarder avec Béline, mettre une ou deux cartes pour le domaine professionnel des béliers. Bah, écoutez, regardez. Ici, on parle de l'étoile de l'homme. Donc, ça peut être vous, votre étoile. On parle de l'étoile de David aussi, avec le Edmond. Alors, bon, ce sont des mots que j'ai envie de vous donner. Peut-être que c'est important pour vous. On voit le chaos ici. Donc, on est encore sur un chaos, les béliers, par rapport à la Vénus. Donc, par rapport réellement à quelque chose qui est important pour vous, par rapport à, pas Vénus, pardon, Mars. Par rapport à ce que vous allez mettre en place. Donc, l'action, l'énergie dans laquelle vous êtes, qui va permettre, parce qu'on parle d'énergie ici. Il y a un moment important ici. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a une situation très stérile ici qui se termine. Il y a la carte de l'accident, du chaos. Pourquoi ? Parce que peut-être, au niveau professionnel, vous voyez, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Pour vous. Pour vous faire plaisir. Par amour pour vous-même. Donc, au niveau professionnel, on voit les béliers ici qui ont tout simplement besoin ou ressentent. Alors, regardez, en dos de deck, j'ai l'argent. Donc, on a ce chaos ici. On a cette opportunité qui arrive vers vous, les béliers. Alors, peut-être que vous êtes connecté. On parle de connexion à l'univers. Peut-être que vous êtes thérapeute. Peut-être que vous tirez les cartes. Peut-être que vous êtes très intuitif, intuitive. Et on voit que cette connexion est assez importante. Et surtout, la décision que vous allez prendre au niveau professionnel pour gagner en plus dans l'abondance. Vous voyez, gagner votre vie et faire des choses qui vous plaisent. Il y a bien ce nouveau contrat ici. Regardez. Peut-être en association avec une femme. Là, je suis sur votre vie professionnelle. Mais effectivement, on peut aussi parler au niveau sentimental. Il y a vraiment réellement l'impression pour certains béliers de faire un enfant. Vous voyez, la connexion entre l'homme et la femme. Peut-être par rapport à l'enfance ou par rapport à l'enfant. Oui, il y a l'amour de soi aussi ici. Donc, il s'agit de s'aimer également pour aller vers son abondance. Il y a quelque chose, vous voyez, qui est important. C'est que l'homme bélier qui se reconnecte, qui vit ce chaos quelque part, pour pouvoir retrouver de l'amour et de l'abondance dans sa vie. Ouais. Et si on parle professionnellement, il y a bien quelque chose ici que vous allez totalement changer. Il y a quelque chose qui s'arrête. Tiens, j'ai chaud, je n'en peux plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai chaud comme ça. Alors, avec le tarot psychique. Allez, on prend une carte pour nos amis béliers. Pour ce mois d'avril, ça a l'air assez important ce mois d'avril pour vous les béliers. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La lumière encore. On parle encore du feu. Donc, ici, on est dans la lumière, sous les feux des projecteurs. On reprend le contrôle ici avec l'autorité, l'empereur. Action, réaction. On reprend sa place. On reprend sa place d'empereur. On va vers la lumière, vers le soleil. On est sur un nouveau cycle. Donc, peut-être qu'il est temps, bélier, homme ou femme, de vous retrouver dans la lumière. Vous voyez, en reprenant votre place, ce que vous méritez. Et regardez, vous passez de l'ombre à la lumière avec la lune. Lune, ermite, chariot, la carte des étoiles, la carte de l'espoir. C'est magnifique. Vous avez un très beau tirage. Là, vous êtes sur un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle plutôt sympathique ici, les béliers. Il y a un gros, gros, gros bouleversement pour vous en avril. Je veux faire attention à ce que je vais mettre comme titre. Mais vous n'avez que des arcanes majeures. Le soleil, l'étoile, le chariot, l'ermite et l'empereur. Alors, j'ai envie d'ajouter qu'il y a peut-être un signe de feu, bélier, ici, face à vous, qui est très autoritaire. Ça peut être une femme ou un homme. Vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a la possibilité aussi de faire la lumière sur quelque chose qui correspond aussi à vos racines, à votre ancrage. Il peut y avoir un homme ou une femme autoritaire à côté de vous, mais qui peut être aussi une maman ou un papa, avec ce côté un petit peu patriarche ou le côté de la mère un petit peu, vous voyez, très autoritaire, très intrusive aussi dans votre vie. Et ça peut être problématique. Après, ça peut être votre énergie aussi, votre énergie, donc signe de feu, le soleil. Mais ici, il y a besoin de faire la lumière là-dessus. Vous avez besoin, vous, en tant que femme bélier, de reprendre votre place, de reprendre votre couronne, votre souveraineté, l'autorité, l'action. L'empereur, c'est au-dessus du roi. Donc, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a suffisamment de savoir, de connaissances. Personne ne peut détrôner l'empereur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a vraiment réellement besoin de retrouver votre place d'empereur ici ou d'impératrice si vous êtes peut-être une femme bélier avec une énergie d'empereur. Donc, on a besoin de se retrouver dans la lumière ici. Il faut que vous montrez, il faut vous montrer et il faut que vous montriez votre vrai visage à tout le monde ici. Pour vous, en tant qu'homme ou en tant que femme. Voilà, peut-être que vous vous cachez aussi. Vous voyez, l'ombre et la lumière. Donc, il y a bien quelque chose ici à changer. On a besoin de travailler sur son ancrage et puis sur le côté familial, sur ses racines aussi, j'entends. Alors, bélier, qu'est-ce qu'on a avec le Saint-Boulon ? Allez, pour ce mois d'avril 2024, la dévotion, les dons, l'abondance encore une fois, ou peut-être que vous donnez beaucoup. Qu'est-ce qu'on a comme si on a de la Vierge ici ? Non, oui, de la Vierge. On a de la Vierge et puis on a l'énergie de Mercure. Est-ce que c'est compliqué ici de communiquer peut-être ? Il y a peut-être besoin de communiquer différemment. Peut-être que vous essayez de communiquer, de mentaliser quelque chose d'une autre façon. Peut-être dans le don, dans le fait de donner. Vous voyez, il y a quand même le cas du C ici, à la santé. Il y a peut-être besoin de travailler sur ça. Peut-être que vous donnez beaucoup aux autres ou vous donnez peut-être beaucoup. Vous mentalisez peut-être le fait que vous donnez beaucoup à quelqu'un ici. C'est comme si vous donniez énormément aux autres. Alors, en dos de deck, il y a une forme d'emprise. C'est ce que je vous dis. Il y a beaucoup de dévotion. Il y a beaucoup de dons. Peut-être que vous faites des rituels. Vous travaillez peut-être encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, thérapeute, homme ou femme. Et vous recevez beaucoup parce que vous donnez beaucoup. Vous voyez, toutes ces offrandes ici que vous faites lors de méditation ou de dons, de communication, de comment vous communiquez, comment vous mentalisez certaines choses. Et puis, on a des béliers qui sont totalement sous emprise ici avec quelqu'un. Un couple. Alors, le couple, ce n'est pas qu'un homme et une femme au niveau amoureux. Ça peut être une maman. Ça peut être un père. Je vous ai expliqué tout à l'heure un signe de feu peut-être avec qui il y a énormément d'autorité. Et vous êtes lié, enchaîné, emprisonné à cette personne ici. Ouais. C'est pas top. OK. Bon. Vous voyez comment ça résonne avec vous, les béliers. OK. Alors, on va prendre une carte avec ce petit jeu ici. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers ? Alors, on parle d'amour. On parle d'amour inconditionnel. On parle de s'aimer soi-même. On parle de passion, d'affection, d'attraction. Il y a quand même l'idée de s'aimer de façon inconditionnelle. Vous aimez peut-être quelqu'un de façon inconditionnelle. L'amour inconditionnel, ça peut être aussi l'amour d'une maman. Ça peut être s'aimer soi aussi. Et on voit quelqu'un qui porte un masque ici. Ouais. Quelqu'un ne vous montre pas ses vrais sentiments. Quelqu'un qui cache, qui cache sa personnalité, qui prétend être d'une façon. Quelqu'un qui vous met dans le gaslighting, c'est-à-dire dans l'obscurité. Ou j'en ai trop. Mais en tout cas, on a une séparation ici. OK. On arrête un petit peu les blocages. On arrête un petit peu le... Il y a une blessure d'abandon. Il y a certains béliers qui vivent peut-être une relation de codépendance. Enfin, de dépendance affective. Il y a l'abandon. Donc, certains béliers peuvent se séparer. Il y a l'idée réellement ici aussi de se séparer. Ou de s'éloigner de quelqu'un, vous voyez. Ou peut-être de votre comportement aussi. De porter un masque. Ouais. Et d'apprendre à vous aimer aussi de façon inconditionnelle. C'est peut-être compliqué pour vous d'aimer. Parce que, peut-être, que vous ne vous aimez pas. Ouais. Ou alors, on parle d'une énergie en face de vous. D'une personne pour qui vous avez énormément d'amour. D'amour inconditionnel. Les béliers. Alors, on va prendre un petit message des fées. Ouais. Un amour inconditionnel. Alors, vous voyez. Un professeur spirituel. Donc ici, vous êtes censé, vous voyez, transmettre vos dons. Transmettre votre savoir aux autres. À propos de la guérison et de la spiritualité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est d'aider, justement, les autres à se soigner. Aider les autres à se connecter. Vous voyez. C'est assez chouette. Vous pouvez aider les gens, justement, à faire un travail d'introspection. Pour avoir de l'espoir. Pour aller vers leurs rêves. Et prendre des décisions, vous voyez. Pour être sur le bon chemin. On voit ici un homme ou une femme connectée. On voit quelqu'un. Alors, ça peut être vous, en tant que femme bélier, très connectée ici. Alors, on a parlé de ça. C'est facile. Stop trying so hard to control. Alors, on vous dit d'arrêter de vouloir être dans le contrôle de tout. Et on vous dit que les portes vont s'ouvrir. Quand vous sortirez de ce contrôle. Ouais. Il y a l'idée réellement de tout contrôler. De tout mener. De tout gérer. Comme bon bélier que vous êtes. Voilà. Alors, quelque part, si vous lâchez prise. Les choses vont changer. Les choses vont évoluer ici. Voilà. Il y a l'idée réellement d'arrêter d'être tout le temps, tout le temps dans le contrôle. Alors, on va terminer avec l'énergie de la fin du mois d'avril 2024 pour vous, les béliers. Avec le tarot encore. Allez. Dans quelle énergie serez-vous fin avril 2024 pour nos amis les béliers ? L'énergie de fin avril. Nous serons sur le magicien et sur le 6 d'épée. Ouais. Alors, vous voyez, vous avez tous les outils entre les mains. Toutes les capacités pour pouvoir justement régler quelque chose. Ne pas vous en échapper de cette situation, mais de la régler avec le 6 d'épée. Je ne fuis pas. Je ne fuis pas. Je remplis mes responsabilités. Je vais au bout de quelque chose. Si je m'en vais, je n'emporte pas tout ça avec moi. Je ne fuis pas. Je règle tout ce qui est à régler avec la carte du magicien. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'avancer. On a vu avec le chaos. Mais de régler ce qui est à régler. Voilà. C'est ça qui est important ici. Avec encore une arcane majeure pour vous. C'est dire le nombre d'arcane que nous avons. Voilà les béliers. C'était donc votre tirage pour avril 2024. Je vous retrouve pour d'autres tirages pour le mois d'avril. Je vous fais d'énormes bisous du cœur. Rappelez-vous l'adage de la chaîne. Et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse les béliers. A bientôt. A bientôt.